Ok, donc on reprend directement depuis la suite de l'épisode 2 Et donc dans l'épisode 3, nous allons explorer au moins le début du chapitre 2 Pas d'indice particulier, on va entrer directement Quelle demeure immense ! C'était la maison de Franny ? C'est incroyable, une si grande maison ! Et toi, elle est comment ta maison ? C'est un appartement au cinquième étage Et tu es un majordome ? Un majordome ? Mais ça n'existe plus ! Ici, il y en avait un Il s'appelait Wells Parlons majordome Wells ? Oui Lorsque nous sommes arrivés ici, père et moi, c'est Wells Qui nous a ouvert les portes et qui nous a accueillis Lorsque vous êtes arrivés ici ? Oui Alors, ça veut dire que vous étiez des invités ici ? Peut-être Et quels étaient les liens entre la famille Edward et vous ? Oh ! C'est la maison où papa a grandi Que se passe-t-il, dit ? Ashley, je me souviens Je me souviens de notre arrivée ici Que s'est-il passé, dit, lorsque tu es arrivée ? De votre arrivée ici ? Père avait reçu une lettre Et après l'avoir lu, il a dit Nous devons nous hâter de lui rendre visite Il a dit que nous devions retourner dans la maison de son enfance Alors, père et moi sommes venus sur cette île Cette lettre que ton père avait reçue, qu'il avait envoyée Je n'arrive pas à m'en rappeler Ce n'est pas grave, dit Je suis sûre qu'une fois à l'intérieur de cette maison Je te souviendrai de tout Ok Bah, sans plus attendre Ouais, on dirait qu'il n'y a rien d'autre Oh, le dentre Avec les petits trucs stylisés Ah, cette musique en tente que j'aime J'adore vraiment la B.O. Une sculpture avec des oiseaux Il y a un creux rond dans le socle La sculpture représente deux petits oiseaux Tenant ensemble une brindille dans leur bec Tiens, il y a une inscription sur le socle Lorsque le trèfle aura quatre feuilles La porte s'ouvrira Hum, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons voir ça très très vite Voyons Ah oui, les tableaux, je me souviens Un tableau est accroché au mur Voilà Un peu mystérieux, vous voyez On a un 5 en chiffre romain ou un V Un L à l'envers Un 2 en chiffre romain Mais avec une petite barre qui le prolonge Et un demi-trèfle avec écrit 1 et 8 On dirait qu'il n'y a personne C'est complètement désert Mais où peut être ? J'ai pas vu si c'était papa ou Jessica Ashley, nous ne sommes que dans le hall d'entrée Les chambres se trouvent après cette porte Au fond Tu as raison, les chambres doivent être au fond Je suis soulagée Je suis sûre que papa m'attend là-bas Ne lis pas trop vite Et Jessica est sûrement avec lui Ashley, qui est Jessica ? Oui, qui est Jessica ? C'est la personne qui m'a élevée et qui m'a accompagnée ici C'est ta maman ? Non, enfin presque C'est la petite soeur de papa Et elle est comment ? Elle est très intelligente Elle est professeure au lycée Et elle fait très bien la cuisine Nous sommes arrivés ensemble sur cette île Mais elle est partie seule à la recherche de papa Et elle n'est pas revenue Oh oui, attends une seconde Regarde, c'est elle C'est vrai qu'elle l'avait prise en photo sur le bateau Elle a l'air gentille Oui, je suis certaine qu'elle pourra te voir elle aussi Oui Sauf que... Être gentille, ce n'est pas la même chose que... Ça ne veut pas forcément dire qu'on a confiance dans les gens C'est un digicode ça ? Enfin, un digicode à l'ancienne peut-être Il a l'air en métal La porte est fermée Et comporte un pavé numérique Il faut trouver le code qui ouvre cette porte Non, 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 pas tout de suite Il faut d'abord résoudre l'énigme des deux oiseaux Pour ça, il faut que je regarde cet autre tableau Un tableau est accroché au mur Cette fois, on a un oiseau qui est par-dessus des feuilles d'argent Contrairement à l'autre qui était entouré par des feuilles d'or Nous avons un 1 et un 2 Et encore des bouts de bâtons tout dispersés partout Voilà Je ne sais pas s'il fallait que je le lise Le tableau est accroché au mur On va lui faire observer Cette peinture d'oiseau est très jolie Cet oiseau, c'est un colibri C'est vrai que je ne lui ai pas fait lire le tableau Peut-être que Di avait quelque chose à dire Il faut absolument que je lui fasse lire Parce qu'on pourrait passer à côté d'un indice Un colibri ? Oui, le colibri est le plus petit oiseau du monde Il bat des ailes aussi vite qu'une abeille Et aspire le nectar des fleurs avec son long bec Oh, cet oiseau se nourrit du nectar des fleurs Tu t'y connais bien Tu aimais bien les oiseaux ? Peut-être eux, peut-être oui Ok Alors, on va les faire revenir On va les faire revenir de l'autre côté Le tableau est accroché au mur Oui, mais peut-être que Di a quelque chose à dire sur celui-ci Un grand tableau représentant un oiseau L'oiseau tient dans son bec un trèfle à deux feuilles Ashley, qui a-t-il ? Cet oiseau sur le tableau Oui, c'est un colibri Tu me l'as dit tout à l'heure Oui, mais il y a autre chose Quoi donc ? Franny Dis, je vais te dire un secret sur ces tableaux Qu'est-ce qu'il y a ? Je me souviens, Ashley En fait, ces deux tableaux n'en forment qu'un Deux tableaux en un ? Ces deux tableaux avec les colibris ont un secret Un secret ? Oui, c'est Franny qui me l'a dit Le secret de ces deux tableaux, c'est qu'ils n'en forment qu'un Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en superposant les deux tableaux En superposant les deux tableaux ? On ne peut pas vraiment le faire Mais si c'était possible Un secret apparaîtrait Un secret apparaîtrait en superposant les deux tableaux Je sais Avec la DAS Je dois pouvoir le faire La DAS ? J'aurais raté En fait, je sais qu'on peut On peut terminer le jeu beaucoup plus rapidement En résolvant les casse-têtes du premier coup Puisque les codes ne changent pas d'une partie à une autre Les codes pour déverrouiller les portes Mais dans ce cas-là, on rate beaucoup de dialogues Et je me demande du coup si à cause de ça On ne rate pas des indices pour résoudre le mystère de D Ashley, qu'est-ce que c'est la DAS ? C'est cet appareil C'est la machine avec laquelle tu m'as montré la photo de Jessica C'est un appareil photographique ? Pas seulement La DAS permet aussi de manipuler et de superposer des photos Oh, c'est incroyable C'est papa qui l'a fabriqué Ton père, il est inventeur ? Pas vraiment, c'est un scientifique Ah, un scientifique Oui Mais au fait Jessica a dit que papa m'a envoyé la DAS Parce qu'il avait quelque chose qu'il ne voulait dire qu'à moi Et si c'était... Ashley ? Oui ? On pourrait essayer de superposer les deux tableaux ? Oui, essayons Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je tourne ces dix premières minutes d'épisode Sauf que j'avais oublié de mettre en marche le logiciel d'enregistrement encore une fois Et du coup, je refais ce passage Mais lors de mon premier tournage, je n'avais pas du tout fait en sorte que Ashley lise ce qu'il y a sur ses tableaux Et du coup, tous les dialogues avec Dee, celui sur le colibri et celui sur la DAS Tout ça, je ne les avais pas eu Donc c'est tout à fait possible de faire le jeu Sans passer par tous ces dialogues Alors voyons La DAS, c'est la première fois que je vous montre cet écran Nous avons la fonction de sauvegarde Tout simplement Oui, on peut sauvegarder même si je sauvegarde plutôt avec l'émulateur Voilà Nous avons l'inventaire pour passer en détail les différents objets Il y a neuf pages d'inventaire Mais pour le moment, nous n'avons qu'un quart de rempli à peu près Nous avons la fonction DAS Qui nous permet de relire les messages que nous avons eus Donc ça, c'est le message que nous avons obtenu dans la maison du gardien Je vais les recherches que nous venions Salut, ok, moi je t'entends de l'autre côté du portail, dans la maison Ok, je ne sais pas comment passer sur l'autre stylet Sur l'autre onglet, l'espèce d'onglet bleu Peut-être que ça viendra tout seul Cette fonction-là, je ne l'ai pas encore La fonction avec le losange noir et blanc Nous, ce qu'on veut, c'est cette fonction-là Qui nous permet de superposer deux photos Par exemple, genre Non, pas celle-là Non, pas celle-là, j'ai blagué Non, arrêtez, arrêtez Voilà, par exemple Celle-ci Non, non, pas de ce côté-là Voilà, par exemple Si je mets celle-ci en haut Et la suivante Et que j'ai fait la fonction là Voilà, on a les deux trucs qui se superposent en fait Et je peux bouger l'image Mais ce n'est pas ça qu'on veut superposer Nous, nous voulons L'oiseau d'or Et l'oiseau d'argent Voilà, et ensuite on va déplacer ça Pour que le trèfle Ne soit Soit bien uni, on va dire Par contre, ouais C'est un peu chaud J'aimerais bien que ce soit le plus Voilà, bon On s'en contentera Ce n'est pas si mal En fait, tout simplement En assemblant les deux images Nous avons un trèfle à quatre feuilles Avec les chiffres 1, 1, 2, 8 Et nous avons des chiffres romains Qui nous indiquent dans quel ordre Il faut taper les chiffres en fait Et en fait, ça reste tout simplement 1, 1, 2, 8 Dans l'ordre 1, 2, 3, 4 De gauche à droite Et de bas De haut Dans bas Donc 1, 1, 2, 8 Voilà Je l'explique de façon très confuse Mais voilà Je vais regarder aussi Une dernière fois la statue Même si normalement On peut revenir en arrière facilement Je crois Voir s'il n'y a pas un autre dialogue Avec Di La structure présente deux oiseaux Oui Mais je veux regarder le socle Pour être sûr Oui Ok D'accord D'accord Très bien Di Ne commente pas Donc peut-être plus tard On va entrer le code Que nous avons trouvé 1 1 2 8 Le 28 novembre Est-ce que ça a une signification particulière ? À part que c'est le lendemain de mon anniversaire La serrure est déverrouillée Allons voir Le couloir Ah Que se passe-t-il Il y a quelqu'un Hein ? Ok On va aller voir si tu veux Dis Mais De toute évidence C'est un tableau Oh Ce n'est qu'un portrait Pendant l'instant J'ai cru que c'était papa Sérieux Ashley Tu le voyais si mal Je suis désolée Mais sur ce portrait Qui est-ce ? C'est mon arrière-grand-père Tu veux dire que ce portrait Est celui du grand-père de ton père ? Oui Regarde En bas à gauche de la peinture Il y a un nom Lawrence Edward Mon arrière-grand-père Merci d'être venu me voir Que se passe-t-il Dis Ashley Je me souviens Père et moi Sommes venus ici Pour rendre visite À mon arrière-grand-père Qui était malade C'était donc ça Oh Tu entends ? Quelqu'un joue du piano La salle de musique Le piano Il se trouve dans la salle de musique Ok Pas d'autres commentaires Dis Un portrait est accroché au mur Ce portrait est celui de ton arrière-grand-père Oui c'est ça D'accord Il y a juste son nom Écrit en bas À gauche Ok Très bien J'aime beaucoup en fait L'histoire de Dee Donc je suis contente De pouvoir rejouer à ce jeu Il y a beaucoup de pièces à explorer Un Deux Trois Quatre Je ne pense pas Que toutes les portes Sont ouvertes dès le début Voyons voir Commençons par ici Il y a un trèfle sur la porte La serrure est verrouillée En effet Nous n'avons pas la clé Pour le moment Et ici Ici il y a un demi-trèfle La porte est verrouillée Très bien J'espère que je ne vais rien oublier Qu'on aura la fin parfaite du premier coup Sinon je referai le jeu Et puisque je sauvegarde Au début de chaque chapitre Je referai Mes parties manquantes Vite fait Pour retrouver Enfin Je referai les parties Pour trouver les objets qui me manquent Et vous montrer La vraie fin Si je ne peux pas vous la montrer du premier coup Un piano Un piano Oui Alors allons voir Le piano Mais il n'y a personne Alors le piano Si c'est bien tout droit Les papiers sont éparpillés au sol Qu'est-ce que c'est ? Sur l'une des pages On peut lire le texte suivant Nous avons établi le protocole de recherche Sur la transmission génétique de la mémoire Il est nécessaire De prendre en considération Les éléments ci-dessous Pour la mise au point Et l'utilisation de la machine Résultant du développement De la théorie Another Il ne faut laisser étudier Et utiliser Another Que par des personnes Qui comprennent suffisamment L'influence de la mémoire Sur l'existence humaine On dirait Une partie du dossier Another Qu'est-ce que ces papiers font ici ? Another ? Oui Ashley Qu'est-ce que c'est Another ? C'est le sujet de recherche de mes parents Je crois qu'il s'agit d'un appareil En rapport avec la mémoire Un appareil La mémoire Je n'en sais pas grand chose non plus Ashley a pris le dossier 2 Ok ? Voyons voir Ici rien La bibliothèque Est-ce que je peux la regarder tout de suite ? Je ne suis pas certaine Je crois qu'il y a des objets Que je dois récupérer d'abord Une rangée de livres blancs Qu'est-ce que c'est que ces livres ? Ils portent tous un symbole astrologique Et une lettre Oui Un symbole astrologique et une lettre ? Peut-être qu'en les replaçant dans le bon ordre ? Je crois qu'il te manque des livres Ashley Mais on va essayer Non Je ne voulais pas le mettre là Je voulais mettre le H d'abord R-T-H-O Non non Il manque Il manque des Il en manque au moins deux Voir trois Je crois qu'il en manque Pour pouvoir les mettre dans l'ordre Ok alors Voyons voir le piano Un piano couvert de poussière La mélodie que nous avons entendue tout à l'heure Elle provenait certainement de ce piano Oui c'est bien ce piano Mais alors qui ? Qui a bien pu jouer de ce piano ? Et où a-t-il bien pu disparaître ? Après avoir joué du piano ? Ce piano ouvre une porte secrète Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Ashley je me souviens C'est père qui me l'a dit En jouant une mélodie secrète sur ce piano Une mélodie secrète ? Joue cette mélodie Et une porte dérobée s'ouvre quelque part Oui je ne me souviens plus Comment on la joue Donc j'ai un peu peur Un portrait est accroché au mur Un homme assis devant un piano Qui est-ce ? Ça te rappelle quelque chose ? Non rien D'accord Quelle est la partition sur le tableau ? Une partition posée sur le piano Ça ne te dit rien ? Le piano de la salle de musique Un homme aux allures de musicien D'accord Pour le moment on ne sait rien de plus Il n'y a rien Il n'y a pas d'indice dans ce petit pot Un pot en céramique ? Non Ashley est-ce que tu veux essayer de jouer ? Un vieux piano On n'a aucun insis Tiens il y a des symboles astrologiques sur le clavier Est-ce que ? Oh il faut d'abord avoir récupéré Fait l'énigme de la bibliothèque d'abord Ok Ça grince J'aime bien ce bruit de grincement Alors attendez Il y a une autre bibliothèque ici L'étagère est remplie de livres C'est tout ? Bon Alors on va essayer l'autre pièce La pièce en face La chambre du majordome Je crois qu'il y a des choses intéressantes à trouver ici Voyons voir La cheminée Si je me souviens bien Il y a quelque chose Une grande cheminée Le feu est éteint Oui mais je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur Il reste des morceaux de charbon Tu ne veux pas ? Non évidemment Elle ne veut pas les prendre D'accord D'accord On va explorer le reste d'abord En premier Voyons Peut-être qu'il y a des livres à récupérer dans la bibliothèque L'étagère est remplie de livres Regarde ce livre-là tout blanc Un livre à couverture blanche Oh il y a une lettre sur la tranche de ce livre Il va provenir de l'étagère de la salle de musique Oui Ashley a trouvé le livre Y Voilà Je pense qu'il en manque encore deux Maintenant ce bureau Un grand bureau Un livre à couverture bleue Il est écrit en latin Les tiroirs Toujours fouiller les tiroirs D'accord Acheter ne voulait pas ouvrir ce duo Un bureau en bois massif Comment ça ? Je ne peux pas fouiller les tiroirs ? Je suis scandalisée Bon très bien Le petit Le petit cahier juste au centre Un bloc-notes sur le bureau Ce bloc-notes a l'air plus récent que le reste Tu crois que c'est à ton père ? Oui ça se pourrait bien Il n'y a rien d'écrit Mais la page précédente a été arrachée Tiens Que se passe-t-il ? Il reste des traces de ce qui a été écrit sur le bloc Qui avait-il décrit sur la page arrachée ? Utilise le crayon peut-être Il reste des traces sur le bloc-notes Ah voilà Tu utilises le stylo Et la drame Oh la mine du crayon s'est cassée C'est dommage Ashley On peut peut-être trouver quelque chose à la place du crayon Quelque chose pour remplacer le crayon Oui quelque chose de noir par exemple Essaye Le charbon Le feu est éteint Cheminée de couleur blanche Non mais bon d'accord Bien Dans le Lâtre Tiens il reste un morceau de charbon à cheminer Je peux peut-être l'utiliser Un morceau de charbon Que comptes-tu en faire ? Hum Voilà Ils ont compris tous les deux Ils ont compris tous les deux Mais aucun indice n'est donné au joueur pour autant Donc Il faut quand même avoir compris Qu'on peut utiliser le charbon Donc Est-ce que je peux l'utiliser comme ça Ou il faut que je m'approche davantage ? Ashley a utilisé un objet D'accord d'accord Je me rapproche Je pointe d'abord le bloc Ashley utilise le charbon Je peux l'utiliser à la place du crayon Allez On y est presque On y est presque Allez J'ai assez découvert là On voit bien que c'est écrit Bill will come J'arrive à lire ce qui a été écrit sur la page arrachée Bill va venir Qui est-ce Bill ? Je ne sais pas Qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien on ne sait pas pour le moment Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à trouver dans le bureau Mais à l'étage très certainement Il y a plein de... D'armoires Une grande armoire Dans l'armoire il y a une enveloppe Il y a quelque chose dans l'enveloppe Une lettre On dirait... On dirait Il y a une lettre dans l'enveloppe Très cher père Je vous prie de pardonner ce fils qui Faisant fi de vos injonctions A décidé de devenir musicien Depuis ce jour où j'ai quitté la maison en secret J'ai été balottée par les vicissitudes du monde extérieur Mais suivre ma propre voie fut le bon choix J'ai fondé une famille Et suis devenue père de deux enfants J'espère pouvoir un jour revenir en la demeure familiale Et renouer mes liens avec vous Léonard Edward Léonard Edward Qui est ce Léonard ? Léonard Edward Léonard ? Non, ça ne me dit rien Ne t'en fais pas Je crois que la mémoire te revient petit à petit Oui Je ne sais pas si on tombe sur un arbre généalogique à un moment Armoire numéro 2 Dans l'armoire, il y a un vieil album Regarde, cet album est rempli de vieilles photos Oui Il y en a peut-être une de toi ? Peut-être Chaque photo est datée et accompagnée d'un petit texte La première page comporte la photographie de deux enfants Juillet 1924 Les enfants dans le jardin Monsieur Henry et Monsieur Thomas grandissent sereinement Ils sont inséparables et font tout de pair Monsieur Henry est très attentif et protecteur envers Monsieur Thomas Oui, je crois que Thomas c'est le plus jeune des deux D'après les dates de naissance sur la tombe L'un est né en 1910 Et a donc 14 ans sur cette photo Et l'un est né en 1912 Et a 12 ans Sur la page suivante La photo est celle de deux jeunes hommes Août 1932 Donc 22 ans et 20 ans Rencontre sportive Monsieur Henry, fort et intelligent Monsieur Thomas, doux et généreux Autour de ces deux enfants, gays et sereins Les rires joyeux sont omniprésents Les plus enchantés par leur progrès restent Monsieur Les photos suivantes sont celles de deux hommes en costume Septembre 1934 Donc, cette fois-ci ils avaient 24 ans et 22 ans Portrait des enfants Monsieur Henry s'oriente vers la peinture Monsieur Thomas, quant à lui Se destine à la profession d'écrivain Ce sont maintenant deux hommes Et Monsieur désire plus que tout Les voir prendre le chemin qui leur tient le plus à cœur Henry et Thomas Les deux tombent dans le cimetière où je t'ai rencontré Devait être les leurs Henry et Thomas devaient être frères Henry, Thomas Dis, qui étaient Henry et Thomas ? Hum, ces photos ne te rappellent rien ? Non, non, rien J'espère que je n'ai pas loupé J'espère que ça ne veut pas dire que j'ai loupé des choses Aïe, aïe, aïe Une grande armoire Armoire numéro 3 Dans l'armoire, il y a un vieux livre Un papier roulé et une boîte Journal d'un majordome Je me demande ce qu'il a écrit Alors, lisons le journal de Wells C'est certainement lui Sur la couverture du livre, il est écrit Journal d'un majordome J'ai fini par obtenir des informations sur M. Léonard Il est mort de maladie en laissant derrière lui deux enfants M. a fait préparer deux chambres pour les accueillir La chambre de l'oiseau d'or et la chambre de l'oiseau d'argent Les enfants ont grandi Cela fait longtemps qu'ils m'ont dépassé Et sont devenus de vigoureux jeunes hommes M. Thomas est entré à la même université que M. Henry M. Henry, fort et intelligent M. Thomas, doux et généreux Le plus enchanté par leur progrès reste M. Comme indiqué sur les photos Il n'a plus de soucis à se faire pour la succession 1936 Mariage de M. Henry 1938, mariage de M. Thomas Décembre 1941 Ce terrible jour est finalement arrivé M. Henry et M. Thomas ont été envoyés au front Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que A cette époque, c'était du coup la deuxième guerre mondiale Je n'ose penser ce que ressent M. à l'idée qu'ils aient été envoyés Au plus fort des combats qui sont de plus en plus violents Je souhaite de tout mon cœur qu'il ne leur arrive rien Septembre 1945 Le jour tant attendu du retour des garçons est enfin arrivé C'est une joie indicible qui m'étreint de voir revenir ensemble M. Henry et M. Thomas Mais tous deux portant leur corps et leur cœur de terribles blessures J'espère qu'ils se remettront au plus vite Ce n'est pas si facile, Wells 1946, donc deux ans avant leur mort M. prépare son testament 1948, M. succombe à sa maladie Conformément aux instructions de M. Henry Les chambres de l'oiseau d'or et de l'oiseau d'argent ont été condamnées La clé en a été confiée aux deux oiseaux La clé a été confiée aux deux oiseaux Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas Ça doit avoir un rapport avec la statue dans l'entrée Un vieux rouleau de papier Ah, voilà l'arbre généalogique Donc, l'arrière-grand-père L'arrière-grand-père de Dee C'était Lawrence qui s'est marié avec Hélène Ils ont eu un fils Léonard Qui apparemment était porté disparu Wells avait retrouvé la trace de Léonard Qui était mort de maladie Et il a retrouvé les enfants de Léonard Henry et Thomas Henry s'est marié avec Marie Et ils ont eu un enfant Thomas s'est marié avec Jane Et ils ont eu au moins un enfant également C'est un arbre généalogique Vu que Lawrence, c'est l'arrière-grand-père de Dee Ça veut dire que Dee est le fils Soit de Thomas, soit de Henry C'est l'arbre généalogique de la famille Edward Oui On va cliquer sur chaque nom Lawrence Ok, pas de réaction C'est un arbre généalogique D'accord, seulement les noms soulignés Très bien Léonard Henry Pas de réaction non plus Thomas Rien Et sur les enfants Non plus ? Ah bon sang, j'espère que j'ai pas... J'espère que je ne suis pas tombée à côté de certains souvenirs Peut-être que dans le cimetière, j'ai raté quelque chose Une boîte rectangulaire en bois Il y a un médaillon à l'intérieur Ok Euh... Tous-titrage ST' 501 Tous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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